Hello, je suis Mr. Aristide Brown Cambridge et j'ai appris que vous vous désirez apprendre à parler l'anglais. Eh bien, vous êtes à la bonne adresse pour apprendre à parler facilement l'anglais. Comme je vous l'ai dit, je suis Mr. Aristide Brown Cambridge et dans cette vidéo, je vous dirai ce que je pense être l'excellent plan pour apprendre à parler l'anglais. Bienvenue à cette vidéo où je vous expliquerai la meilleure façon d'apprendre à parler l'anglais. Avant de vous donner la méthode, il y a certaines choses qu'il vous faudrait connaître et vous faudrait avoir. Il vous faudrait avoir 40 à 60 minutes chaque jour à passer à apprendre l'anglais. Et soyez certain, vous devez vous assurer que vous utilisez ce temps à profit pour faire exactement ce que je vous recommanderais dans cette vidéo. Vous aurez aussi besoin d'une chanson en anglais, une chanson que vous aimez bien et d'un petit roman à lire. Pour le roman, ne vous en faites pas. Si vous n'en trouvez pas, écrivez-moi juste à l'adresse qui s'affiche là et je vous ferai des suggestions adaptées à votre niveau. L'autre chose dont vous aurez besoin serait d'un carnet. Un carnet ou un cahier qui vous permettra de prendre des notes et de vous exercer. Si vous avez ces choses, vous pouvez commencer maintenant votre apprentissage. Oh, j'oubliais, vous aurez aussi besoin d'une connexion internet. Chose que je sais que vous avez déjà, puisque vous regardez cette vidéo. Quand vous voulez apprendre une langue comme l'anglais, c'est important d'accorder un temps égal à la pratique du parler, à la lecture, à l'écriture et à l'écoute. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quatre choses que vous devez faire pour apprendre à parler l'anglais efficacement. Il y a la lecture, la pratique du parler, l'écoute et l'écriture. Le premier jour de votre apprentissage, vous devez vous concentrer sur la lecture. Il vous faudra passer environ 15 à 20 minutes à lire et à lire encore en anglais. Si vous rencontrez des problèmes à comprendre le livre, ce serait intéressant que vous ayez la version française de ce livre. Vous pourrez lire un paragraphe en anglais et l'autre paragraphe en français et ainsi de suite. Vous devez lire pendant 15 à 20 minutes et pendant que vous le faites, notez les mots et les expressions qui vous plairont et cherchez leur sens. Après avoir fini cette étape de la lecture, accordez-vous 15 minutes de pause et je veux que pendant ces 15 minutes, vous vous exercez à prononcer à haute voix les mots et expressions que vous avez notées. Ce qui vous permettra de vous exercer déjà à la pratique de l'anglais. Ensuite, refaites le même exercice, à savoir revenez à votre lecture et continuez à lire les paragraphes un paragraphe après l'autre, en suivant cette étape encore et encore. Lorsque vous aurez fini votre lecture de la journée, réservez-vous du temps plus tard pour relire à haute voix les paragraphes que vous avez lus pendant la journée. Continuez l'exercice toute la semaine tout en lisant chaque fois un nouveau paragraphe. Et ce, du lundi au vendredi. Ok, vous vous demandez ce que vous faites le week-end. Eh bien, le week-end, c'est là que vous exercez votre écoute. C'est le week-end que vous écouterez la chanson que vous avez choisie. Il vous faudra l'écouter à plusieurs reprises. Le week-end également, il vous faudra vous enregistrer votre lecture de la semaine et l'écouter aussi à plusieurs reprises. Ces deux exercices sont à faire tous les week-ends, sans oublier que chaque week-end, vous devez changer de chanson. Une astuce pour la chanson, vous pouvez aller sur Google, télécharger le lyrique et la traduction de la chanson, ce qui vous aiderait énormément. Pour la semaine qui va suivre, vous vous concentrerez sur l'écriture. Pour cette semaine, l'exercice consistera à rédiger certaines parties du livre que vous êtes en train de lire et à en faire un bref résumé. Un dictionnaire bilingue anglais-français vous sera nécessaire et vous pouvez le télécharger sur Play Store. Il vous faudra pour cette semaine passer environ 20 à 30 minutes à écrire et à écrire encore en anglais. Vous pourriez commencer par écrire 5 choses que vous avez faites le jour précédent. Vous pourriez également écrire sur certaines choses que vous avez aimées pendant votre lecture et certaines choses que vous n'avez pas aimées. Écrivez aussi chaque jour sur ce que vous faites, vous avez l'habitude de faire et ce que vous comptez faire. Continuez cet exercice jusqu'au vendredi et refaites l'activité dont nous avons parlé, à savoir l'écoute, pendant le week-end. La semaine qui suivra, vous reviendrez à la lecture et l'autre semaine à l'écriture et ainsi de suite. Faites ceci pendant un mois et vous aurez franchi la première étape et vous pourrez passer au niveau suivant, c'est-à-dire ce dont je parlerai dans la prochaine vidéo. Ok, je suis Aristide Brown-Cambridge, vous apprenez l'anglais avec moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite tous les meilleurs tout en continuant à apprendre l'anglais. Et puis, il y a la pluie qui vient. Donc, allez, au revoir.